Ni d'Ève, ni d'Adam, d'Amélie Nothombe, lue par Sylvie Testu Je sentais que Rhenry attendait une invitation chez moi. C'eût été la moindre des politesses. J'étais tant de fois allée chez lui. Pourtant, je m'y refusais obstinément. Emmener qui que ce soit chez moi a toujours été une épreuve horrible. Par définition, pour des motifs dont l'explication me dépasse, chez moi n'est pas un lieu fréquentable. Dès que j'ai atteint mon indépendance, un logement habité par moi a d'emblée ressemblé à un débarras squatté par des réfugiés politiques prêts à déguerpir à la moindre descente de police. Début mars, je reçus un coup de téléphone de Christine. Elle partait pour un mois en Belgique voir sa mère et me demandait comme un service de bien vouloir occuper son appartement en son absence afin d'arroser les plantes vertes. J'acceptais et passais chez elle. Je n'en crus pas mes yeux. Elle habitait la pointe avant-gardiste du logement tokyoïte, un appartement sublime dans un immeuble de l'avenir, avec vue sur d'autres buildings futuristes. Bouche bée, j'écoutais Christine m'expliquer le fonctionnement de cette merveille où tout était informatisé. Les plantes vertes semblaient des vestiges de la préhistoire dont l'unique but était de me servir de prétexte à habiter dans ce palace pendant un mois. J'attendis avec impatience le départ de Christine et emménageais dans cette base interplanétaire. Pas de doute, on n'était pas chez moi. Dans chaque pièce, une télécommande permettait de programmer la musique, mais aussi la température et ce qui se passait à côté. Couchée sur le lit, je pouvais cuire les aliments au micro-ondes, démarrer la machine à laver et fermer les stores du salon. De plus, l'immeuble était situé à un jet de pierre de la caserne d'Ishigaya où Mishima avait commis son suicide rituel. J'avais l'impression d'habiter un lieu d'une importance phénoménale et ne cessait d'arpenter l'appartement en écoutant du bac, observant la mystérieuse adéquation du clavecin avec ce panorama urbain de fantasmes et ce ciel trop bleu. Dans la cuisine, le gris-pain intelligent propulsait les toasts quand il sentait qu'ils étaient à point. On entendait alors une sonnerie qui me charmait. Je programmais des concerts à l'aide des signeux de l'électroménager. Je n'avais donné le numéro de téléphone de ce lieu qu'à une seule personne qui ne tarda pas à m'appeler. « Comment est l'appartement ? » demanda Rennery. « À vous, il paraîtra peut-être normal. Pour moi, il est incroyable. » « Vous viendrez ici lundi pour la leçon. Vous verrez. » « Lundi ? » « Nous sommes vendredi. » « Lundi est loin. » « Pourrais-je venir ce soir ? » « Pour dîner ? » « Je suis incapable de cuisiner. » « Je m'occupe de tout. » Je ne trouvais aucun prétexte pour refuser, d'autant que cela me faisait plaisir. C'était la première fois que mon élève se montrait entreprenant. Nul doute que l'appartement de Christine y était pour quelque chose. Un terrain neutre, ça change la donne. À 19h, je vis apparaître le visage du garçon dans l'écran de l'interphone et lui ouvrit. Sous-titrage ST' 501